Les conseils de vie de 50 ans vous laisseront sans voix. Une fois que vous vous sentez comme vous êtes préparé pour quelque chose qui ne se produit jamais qu'en votre temps comme quand vous pensez que vous êtes prêt, et se produit toujours quand il est censé se produire, parce que la période que vous vous sentez prêt, et les gens ne reconnaissent pas le matériel, la façon dont vous vous sentez qu'il ne devrait pas, parce que c'est bon et le temps que vous développez réellement la peau assez épaisse pour survivre quand il fait du travail. Il y aura des gens mécontents du succès que vous avez indépendamment vexé sans savoir qui vous êtes, individuellement, vont vous regarder, et juste juger en disant, « Je n'aime pas qu'il ait fait, pourquoi avez-vous obtenu d'être un certain type de personne parce qu'il a aimé cela ? » Et puis ils pourraient simplement supposer que tout ce qu'ils voudraient enregistrer négatif, ils peuvent simplement enregistrer. Certaines personnes diront de vous que vous êtes mauvais et beaucoup d'autres choses. D'autres diront que vous ne méritez pas d'être où vous êtes actuellement sans savoir comment vous aviez trimé pour là. Est-ce que c'est normal que je ne me soucie pas des gens qui ne se soucient pas de moi ? Je veux dire, des choses simples, comme, si vous regardez et que vous partez, ce sera divertissant pour eux de me voir en crise. Il y en a qui sont prêts à vous en crise, c'est ce qui fait leur bonheur à eux alors donc, je ne pas me permettre de m'inquiéter pour des gens qui veulent me voir au plus bas de l'échelle hors moi je veux leur bien. Dans les pires circonstances, j'ai l'impression que vous pouvez vous mettre dans cet espace, que les choses sont censées bien se passer, et que vous croyez suffisamment en vous, vous pouvez vous aider maintenant. Vous pouvez vous inspirer de différentes manières, vous pouvez vous discipliner, vous savez, au point de devenir assez bon, comme à partir de 1997, comme lorsque j'ai commencé à écrire, c'était à plein temps tous les jours. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'arrêter de se battre et de se demander comment je pourrais subvenir aux besoins de la mère de mon fils, et de moi-même, et comment je pourrais continuer à mener le style de vie que j'avais créé, j'étais prêt en 1997. Et je n'avais pas de grand disque sur le marché pour promouvoir mon projet. Jusqu'en 2000. Vous savez, pendant cette période, j'ai dû fonctionner avec ma propre énergie. J'ai dû me convaincre que j'allais y arriver, indépendamment de ce que les gens pensaient à ce moment-là, et ce que cela fait, c'est que cela vous donne l'impression qu'il y aura des moments où les gens ne prendront pas ma confiance pour de l'arrogance, parce que j'ai eu, ils ne comprennent pas le processus aussi bien que les véritables parents de sang, ou les gens qui devraient développer des relations, tout le temps qui ont créé de la valeur, que des moments où certains d'entre eux développent un sentiment d'avoir droit à quelque chose. Et ce à quoi ils pensent avoir droit, vous ne pouvez pas vraiment le faire. Ils sont aveuglés par ce que vous avez fait en tant que système pour dire, « Regardez ce que vous avez », au lieu de reconnaître ce que vous avez déjà fait, ou simplement ce que vous avez fait pour eux. Ils regarderont et seront toujours comme méprisants, mais vous devez entrer dans ce processus de penser avec eux mais vous avez tellement de choses basées sur vos pensées. Vous savez, vous tombez dans des pièces avec des gens qui ont tellement de choses en tête qu'ils minimisent vos réalisations. Il y a beaucoup de milliardaires qui sont en train de comprendre comment ils ont réussi. Pensez-vous ils sont prêts à le partager avec vous ? Eh bien non, ils ne sont pas prêts puisque même n'ont pas l'esprit de partage ni de gentillesse. Vous êtes vous-même et vous vous faites face à vous-même. Personne, je dis personne, ne viendra vous tendre là pour vous dire, « Venez à moi, je vais vous aider ». C'est la jungle. La communauté des artistes est destinée à connaître les autres artistes obligent à être comme cela. Parce qu'ils regardent et ils se disent, « Si tu montes et que tu restes là-haut, je vais avoir mon pull ». Que vous soyez talentueux, passionné ou tout simplement habité par l'envie de concrétiser un rêve, vous devrez vous entraîner régulièrement pour atteindre votre objectif et vous y maintenir. Même ceux dotés naturellement d'un vrai talent n'échapperont pas à l'entraînement pour être meilleur. Il ne suffit pas de pratiquer de temps en temps, mais de mettre en place un programme qui s'intègre dans votre quotidien. Vous en serez que plus efficace et ce programme vous conduira au succès. Ayez un objectif en tête. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez atteindre avant de mettre en place votre plan d'entraînement. Voulez-vous devenir un trompettiste de renom ou bien améliorer votre service au tennis ? En définissant clairement et précisément votre objectif, vous parviendrez plus facilement à organiser votre plan d'action. N'oubliez pas que ce ne sont que des exemples, vous pouvez très bien être un sportif intellectuel jouant très bien du piano ou autre chose comme moi par exemple j'ai choisi la musique. Si votre objectif concerne le sport, peut-être souhaitez-vous constituer une nouvelle équipe, atteindre un nouveau record personnel ou encore réussir plus de lancers francs au basket. Si vous n'êtes plus tourné vers la musique, vous désirez peut-être développer votre registre vocal, décrocher un nouveau contrat avec une maison de disques ou encore jouer à la perfection le fameux « Vol du bourdon ». Si vos prétentions portent sur vos performances intellectuelles, vous souhaitez peut-être atteindre une moyenne générale de 16 baroblique 20 sur le second semestre, écrire votre premier roman ou encore rentrer dans un établissement enseignant la médecine. Portez votre attention sur vos points faibles plutôt que sur des compétences acquises. Même s'il n'est jamais inutile de progresser dans un domaine où vous vous sentez à l'aise, s'entraîner sur des points peu maîtrisés devrait être la priorité. Passez votre temps sur ce que vous ne parvenez pas à faire correctement ou sur des actions qui nécessitent une progression 20. En sport, par exemple, travaillez votre pied opposé, apprenez une nouvelle technique, un nouveau mouvement ou tentez une nouvelle position. En musique, améliorez les gammes et accords que vous faites difficilement, passez d'un rythme à un autre ou lancez-vous dans un style de musique qui ne vous est pas familier. Dans les activités intellectuelles, inscrivez-vous dans un cours sur un thème complètement inconnu pour vous, écrivez un essai sur un sujet nécessitant des recherches, allez au-delà de la simple réalisation de votre projet ou mission en creusant plus encore. Fractionnez vos actions en plus petites missions afin de les rendre plus atteignables. Si vous souhaitez devenir un vrai professionnel dans la réparation de vélo, par exemple, ne vous lancez pas la toute première fois sur une remise en état complète de ce deux roussant, au préalable, feuilletez un manuel technique le premier jour, changez un pneu le second jour, vous occupez des freins la fois suivante, etc. Vous planifierez ces tâches sur un temps donné, en répétant ces opérations si vous en ressentez le besoin. De la même façon, en musique, vous répétrez vos gammes, en sport, vos lancers, pour peut-être finalement changer votre technique. En sport, si vous déployez une énergie folle au basket pour mettre un panier, arrêtez, puis reprenez étape par étape en vous concentrant sur la rapidité de vos dribbles, puis les sauts vers le panier, à exécuter en série. En musique, ne travaillez pas une chanson en entier, dès le premier jour. Fractionnez en prenant les premières secondes du morceau, jouez, puis stoppez, puis reprenez une nouvelle fois jusqu'à vous sentir à l'aise. Une fois cette partie maîtrisée, passez aux secondes suivantes. Dans les activités intellectuelles, ne prenez pas l'ensemble du programme étudié la première fois. Penchez-vous sur des problèmes à résoudre facilement, puis augmentez le niveau de difficulté. En mathématiques par exemple, n'abordez pas la loi multinomiale sans avoir étudié les principes de la loi binomiale. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous nouvellement ici et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater. A bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501